Vous savez, quand on est bonapartiste ou napoléonien comme je le suis, on entend souvent de la part des royalistes, pour lesquels j'ai beaucoup d'affection, je les taquine, mais gentiment, on entend souvent de la part des royalistes cette fameuse phrase de Jacques Bainville concernant Napoléon, qui dit, vous savez, « Sauf pour la gloire, sauf pour l'art, il eut probablement mieux valu qu'il n'eût pas existé. » Ça, c'est vraiment la phrase qu'on vous ressort à toutes les sauces. Donc on va en parler de cette phrase, et j'ai fait une découverte, avec l'aide d'un ami, une découverte qui est selon moi très importante. Mais avant, je vais juste vous parler de Bainville, justement, et de son Napoléon, puisque, aussi invraisemblable que ça puisse paraître, je ne l'avais jamais lu, et je suis en train de le lire. Pourquoi je ne l'avais jamais lu ? Parce qu'on en a tellement parlé que j'avais l'impression de connaître ce livre sans avoir besoin de le lire, donc je remettais à lecture à plus tard. Finalement, c'était dommage de faire ça, puisque la lecture de Bainville est vraiment très agréable, pas que son Napoléon. Les autres livres, Bainville est vraiment un historien et un conteur de grands talents. Et ce qui m'a surpris, du coup, en lisant ce livre, parce qu'on résume ce livre à cette phrase de conclusion, finalement, mais ce qui m'a surpris, c'est vraiment l'admiration, la bienveillance qu'a Bainville pour Napoléon. Et ça, c'est poussé jusqu'à l'extrême. Si ce n'est pas marqué Jacques Bainville sur la couverture, parfois, vous avez l'impression de lire un livre écrit par le plus fervent des bonapartistes, des napoléoniens, qui n'ait jamais existé. Je veux dire, Bainville pardonne absolument tout à Napoléon, enfin presque tout, mais même quand Napoléon a commis des fautes, comme par exemple l'exécution du duc d'Anguin, Bainville remet dans le contexte, à chaque fois il resitue dans le contexte, il sort des contre-exemples, enfin il essaye d'atténuer, de pardonner, et il lui passe absolument tout. C'est ça qui m'a plu, finalement, mais qui m'a surpris aussi. Et donc, Napoléon, quand je vous dis qu'il remet dans le contexte, Jacques Bainville a bien décerné que Napoléon a hérité de la Révolution. Napoléon n'a pas participé à la Révolution, enfin il était un général révolutionnaire, mais bon, ça c'est normal, c'était le régime en place, il était un militaire, mais il n'a pas participé aux événements de la Révolution. Pendant que la Révolution se passait, Napoléon était avec ses histoires en Corse, avec ses permissions, il était encore nationaliste Corse, il essayait de soulever la Corse, enfin voilà, il n'a pas du tout, il s'en foutait de la Révolution. Et même lors de la prise des tuileries, Napoléon a regretté que Louis XVI se soit montré si faible, et pour lui, il aurait dû tirer au canon dans cette canaille, parce que Napoléon appelait ça la canaille, il avait horreur de la foule et de l'agitation, pour lui c'était de la canaille, tout ça, les sans-culottes, c'était une véritable canaille, une véritable plaie. Donc voilà, Napoléon n'a pas participé aux événements de la Révolution, il a hérité de la Révolution, comme il le dira lui-même, j'ai ramassé la couronne dans le ruisseau, et je l'ai mise sur ma tête, la couronne a été tombée avec la tête du roi. Ce n'est pas Napoléon qui a coupé la tête du roi, il a toujours été ambigu sur cette question, et il est bien probable qu'il n'aurait pas voté la mort du roi. Enfin, on ne sait pas, parce qu'avec la pression qui était exercée à ce moment-là, c'était bien difficile de ne pas voter la mort du roi. Enfin bref, Napoléon n'a pas participé à la Révolution, il a mis la couronne sur sa tête après, et maintenant, les royalistes le traitent d'usurpateur, alors que Bainville, lui, ne tombe pas dans cette facilité, vous savez ce mot « usurpateur », on l'entend aussi à toutes les sauces, Bainville ne tombe pas dans cette facilité, il considère, enfin il a bien décerné que Napoléon a hérité de la Révolution, et de quoi en particulier ? De la conquête de la Belgique, de la conquête de la rive gauche du Rhin. Et ça, les Anglais ne l'ont jamais admis, et ce sera une lutte à mort pendant des années, jusqu'à la chute de l'Empire, ce sera une lutte à mort, où l'Angleterre d'un côté n'acceptera jamais que la France s'étende sur la rive gauche du Rhin avec le port d'Anvers, qui est un pistolet braqué sur son commerce, et de l'autre, Napoléon ne va jamais accepter de restituer la Belgique, parce que restituer la Belgique, c'est déjà des morts pour rien, et surtout, la Révolution n'a plus aucun sens à partir du moment où la Belgique tombe, puisque c'était le chaos, et la Révolution n'avait pour seule légitimité, pour seule gloriole, d'avoir agrandi la France, d'en avoir fait une grande puissance continentale, il ne fallait absolument pas que ça tombe, et des deux côtés, il était impossible de trouver un compromis, ça a été trouvé lors de la paix d'Amiens, mais les Anglais l'ont vite regretté, et ont repris la guerre. Donc ça, Bainville l'a bien compris, les guerres de l'Empire, ce sont des guerres déclenchées par l'Angleterre, quand on dit guerre napoléonienne, en fait, il faudra appeler ça guerre de la coalition, même si ensuite, Napoléon va déclarer la guerre par la suite, avec le Tsar, etc., ce serait trop compliqué. Mais Bainville a bien compris ça, Napoléon a hérité de la Révolution, Napoléon avait bien conscience que sa position était très fragile, il n'a jamais eu une idéologie fixe, il a toujours essayé de se maintenir comme il pouvait avec pragmatisme, et c'est pourquoi Bainville a beaucoup de bienveillance pour lui, parce qu'en quelque sorte, en plus, et Bainville le reconnaît, Napoléon restaure l'ordre, et restaure la monarchie, avec le couronnement, le système héréditaire, etc. Donc ça, chapeau Bainville, mais ensuite, il y a la conclusion du livre. La conclusion, c'est pas la dernière phrase, mais c'est cette fameuse phrase, « Sauf pour la gloire, sauf pour l'art, mieux eut-il valu qu'il n'eût pas existé », et vous la connaissez, cette phrase, et comme je le disais, les royalistes la ressortent à toutes les sauces. Alors la découverte dont je vous parlais, parce que cette phrase, elle peut se contester, elle peut s'expliquer, oui, il aurait mieux fallu que Napoléon n'ait pas existé, peut-être, mais dans ce cas, il aurait mieux fallu que la Révolution n'ait pas lieu, et en partant de là, il aurait mieux fallu que Louis XVI n'ait pas été faible, il aurait mieux fallu que l'esprit des Lumières ne se répandent pas, même dans les élites de la monarchie, enfin voilà, on peut remonter loin comme ça, donc c'est assez grotesque de raisonner comme ça, si Napoléon, là, et là, c'est parce qu'il y a eu la Révolution, et ce n'est pas la faute de Napoléon s'il y a eu la Révolution, voilà ce que je veux dire. Mais au-delà de ça, au-delà du fait que cette phrase se conteste, eh bien la découverte dont je vous parlais, et elle est, selon moi, très importante, c'est que ce n'est pas une phrase de Jacques Bainville. Oui, on cite, c'est bien écrit dans son livre, Jacques Bainville s'approprie cette phrase, et on cite Jacques Bainville comme étant l'auteur de cette phrase, mais ça n'est pas une phrase de Jacques Bainville, c'est une phrase de Napoléon lui-même, et ça, pour moi, c'est vraiment très important. Alors je vais vous donner les sources tout de suite, on trouve ça dans le journal, ça s'appelle le journal et souvenirs, du comte Stanislas de Girardin. Le comte Stanislas de Girardin publie dans son journal et souvenirs une entrevue de lui-même avec Napoléon, puisqu'un jour, il a visité avec Napoléon, qui était alors premier consul, le tombeau de Jean-Jacques Rousseau à Herménonville. Donc le comte et Napoléon se rendent sur le tombeau de Jean-Jacques Rousseau, et là, Napoléon lâche, en présence du comte, il aurait mieux valu pour le repos de la France que cet homme-là n'eût jamais existé. Là, il parle de Rousseau, Napoléon parle de Rousseau. Le comte lui répond, « Et pourquoi, citoyen consul ? » Napoléon répond, « C'est lui qui a préparé la Révolution française. » Là, déjà, Napoléon reproche à Rousseau d'avoir indirectement préparé la Révolution française, donc Napoléon regrette la Révolution française. Alors le comte lui répond, « Je croyais, citoyen consul, que ce n'était pas à vous à vous plaindre de la Révolution, puisque la Révolution lui a profité. » Et là, Napoléon répond, « Eh bien, l'avenir apprendra s'il n'eût pas mieux valu pour le repos de la terre que ni Rousseau ni moi n'eussions jamais existé. » Et le comte nous dit, « Et il reprit d'un air rêveur sa promenade. » Donc c'est Napoléon lui-même qui a établi ce jugement critique sur sa propre personne, sur sa propre destinée. C'est Napoléon lui-même qui se demande s'il aurait mieux valu que Rousseau et lui-même n'eurent pas existé pour le repos de la terre. Et pour moi, c'est capital parce que ça traduit bien la lucidité qu'avait Napoléon sur sa propre position. On voit qu'il regrette la Révolution et Napoléon a parfaitement conscience que s'il est là, c'est parce qu'il y a eu la Révolution. S'il n'y avait pas eu la Révolution, on n'aurait pas eu besoin de lui, si vous voulez. Donc au-delà du fait que la phrase se conteste, le plus important pour moi, c'est qu'elle est de Napoléon lui-même et que c'est une incroyable lucidité, c'est une incroyable modestie au final pour ce grand homme qu'on nous présente comme un usurpateur arrogant qui met ses pieds dans des pantoufles trop grandes pour lui, celles de la monarchie. En fait, ce n'est pas du tout le cas et c'est ce que cette anecdote révèle. Si vous avez plus d'informations là-dessus, je me demande, est-ce que Bainville, ce serait quand même une grande coïncidence puisque les phrases se ressemblent beaucoup, est-ce que Bainville a lu les mémoires de ce conte et s'en est inspiré pour ensuite, ce qui n'est pas correct, que s'approprier la phrase de l'empereur lui-même. Alors, je ne sais pas si vous avez des informations là-dessus, merci de me les faire parvenir parce que ça m'intéresse mais en tout cas, Bainville ne nous dit absolument pas que c'est Napoléon lui-même qui a prononcé cette phrase alors que c'est le cas.